... Adopté par la quasi-majorité de la population, chaque match du Mazenbé à la Kamalondo se transforme en festivité. Sa performance et sa rénommée y sont certes pour beaucoup. La qualité de son nouveau stade et la sécurité qu'il y offre a ajouté une nouvelle dimension à tous les matchs qui s'y déroulent. Le football est devenu un phénomène familial. Et le stade Mazenbé peut aujourd'hui se vanter d'être un des rares en Afrique où un homme peut emmener sans souci de sécurité, femmes et enfants. Véritable phénomène de mode, c'est ce dernier temps le rendez-vous qu'aucune beauté de la ville ne tient à manquer. Les demoiselles savent qu'elles en ressortent toujours aussi aisément qu'elles y sont entrées. Et depuis, elles rivalisent en nombre avec les hommes, dans les gradins. La sécurité est le maître mot des gestionnaires de ce bijou. Chaque supporter aligné est dûment checké, de sorte qu'aucun objet compromettant ne traverse l'entrée du stade. Un dispositif de sécurité en matériel comme en homme est omniprésent dès l'entrée. Une autre innovation, toutes les entrées du stade sont électroniques. On n'y accède qu'à l'aide d'un code-bar valide porté par le ticket. Eh bien oui, on est à Lubumbashi, en RDC, où un homme, Moïse Katumbi-Chapwe, met chaque jour à la disposition de ses concitoyens des moyens concrets de vivre la modernité. Construits dans le style anglo-saxonne, les supporters sont presque voisins à l'air de jeu. Et aucun projectile ne sera jeté. Une victoire culturelle très rare en RDC. Ceci sous d'autres cieux en Afrique est tout simplement inimaginable. Dans les gradins couverts, même les toutes petites de l'école maternelle savourent déjà à la passion du ballon rond, y conduit par leurs parents, qui savent que dans ce stade, elles sont en sécurité. Ici, en même temps que les infrastructures évoluent, les mentalités suivent également par un travail de longue haleine qui a finalement porté ses fruits. Et c'est le jour où le TP Mazembe inflige 3 buts à 0 au Fusse de Rabat, qui garde un souvenir particulier de ce stade unique en Afrique noire. Chaque moment, ça fait des années qu'on essaye d'organiser des matchs. Et aujourd'hui, ça devient automatique. C'est un travail de longue haleine que peut-être les gens voient les résultats à la fin, mais c'est des gens, des milliers de personnes qui travaillent matin, midi, soir pour que quand vous arrivez au stade, vous trouvez tout est OK, tout se passe bien. Et voilà, c'est ça notre travail de l'ombre. L'essentiel, c'est que tout le monde soit content et en plus, un bon résultat. L'équipe qui joue bien, voilà, qu'est-ce qu'on peut demander d'autre en tant qu'organisateur, c'est que les matchs se passent bien, que les gens apprécient, entrent bien au stade. C'est fluide et la sécurité est là. J'ai vu des enfants, des mamans, des papas, des femmes, des familles entières qui viennent au stade. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas à la Kenya. Donc, c'est un plus qu'on apporte dans notre organisation. C'est un goût de retrouvaille qui accompagne la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération Africaine de Football lorsque le TP Mazenbé offre son hospitalité au Fusrabat du Maroc au cours d'une rencontre officiée par l'arbitre malien Koulibaly. Demarrant sur le chapeau de roue, les Marocains sont les premiers à porter le danger dans le camp adverse. Plus de peur que de mal, Robert Idiaba veille au grain. Dès la septième minute de la rencontre, un corner d'un poutou trésor sème la pagaille dans la défense marocaine, permettant à Salomon Nassanté des tirés tablés rouges dans la cage des Marocains obligeant le portier à aller chercher le cuir au fond des filets. Trois minutes plus tard, Renfort Kalabat tente un tir de loin qui manque de peu le cadre. Les Marocains tentent de reprendre une initiative et ne parviennent cependant pas à troubler la maîtrise du meilleur gardien de la RDC. À peine se remettent-ils du premier but que le maestria de Trésor Nputou s'illustre à nouveau avec un centre qu'il place juste sur le crâne de Samatha, qui ne s'est fait pas prier pour changer le marcoir à 2 buts à 0 à l'avantage des Congolais. Score qui conduit les deux équipes au citron. À la reprise, le feu follet ghanéen à Santé refait parler de lui avec un tir qui prend le chemin du décor. Il ne mettra pas longtemps avant de s'offrir toute la défense marocaine et de servir sur un plateau en or Cheyban Traoré qui pousse avec élégance le cuir au fond du filet marocain pour la troisième fois. L'entraîneur français du TP Mazembe, Patrice Carteron, va alors redistribuer les cartes par quelques remplacements. Alou Bagayoko prend la place de Kalaba et Cheyban Traoré cède sa place à Glatzonawako. Le coach marocain revoit également ses effectifs sans réel impact sur la suite de la rencontre qui se boucle sur le même score de 3 buts à rien au bénéfice de Poulain de Mouiskatumbi-Tchapoué qui peut un peu se méta-gir des dividendes issus des récentes réformes qu'il a imposées à son club. Je crois que les buts qui ont été marqués étaient marqués très tôt. Le FUS n'était pas encore entré dans le match et puis ils ont cassé deux buts quand même en 15 minutes ça ça fait mal mais il y avait une équipe de Mazambé d'un très bon niveau. Vous avez été bien traité bien accueilli à Lourou Mbachi ? Excellent excellent l'accueil qui nous a été fait par notre équipe de Mazambé par l'équipe de Mazambé a été bon et même quand les bagages qui étaient restés à Nairobi ils ont proposé gentiment que de nous prêter du matériel pour pouvoir nous entraîner et ça je trouve que c'est une grande sportivité et l'accueil nous n'avons rien à dire c'est excellent et nous espérons rendre l'appareil à Rabat.